Le design, c'est devenu une appellation un peu fourre-tout. Et pourtant, le design a une fonction précise dans nos vies. Le design, ce sont les meubles, les luminaires, les objets qui partagent notre quotidien et qui donc suivent l'évolution de nos sociétés. Aux entreprises qui s'y consacrent de trouver le bon chemin, comme en témoigne depuis plus de 50 ans l'une des plus prestigieuses, Rochebeau-Bois. Dans un premier temps, Rochebeau-Bois importait du mobilier scandinave et ils se sont rapidement heurtés à un problème d'exclusivité. Et donc, ils se sont transformés d'importateurs en éditeurs. Donc, ils ont commencé à créer eux-mêmes des collections avec des designers. À l'époque, on ne disait pas designer, on disait créateur. Donc, ils ont commencé notamment avec Pierre Paulin en 1964, avec Marc Berthier aussi en 1967, puis avec d'autres créateurs, Anne Sobfer au début des années 70, etc. Donc, il y a eu vraiment un passage et une transformation du business model de Rochebeau-Bois. Si depuis sa création en 1960, la maison n'a cessé de séduire, c'est parce qu'elle a su allier savoir-faire et art de sentir l'air du temps. Avec des designers, bien sûr, mais aussi avec des créateurs comme Christian Lacroix, Jean-Paul Gauthier ou Kenzo Takada. Mode et design, deux domaines qui ont bien des points communs. Le rythme créatif de Rochebeau-Bois est, comme je le disais, très proche de celui de la mode. Donc, on a deux collections par an. Donc, il y a des choses qui sont très design, très pointues, très minimalistes et des choses qui sont toujours dans la modernité, mais peut-être plus sages. Et puis, on a également une collection qui s'appelle Nouveaux Classiques qui réinterprète les codes stylistiques français du 18e au 20e siècle jusqu'aux années 50. Depuis les années 50, le style n'a cessé d'évoluer. Comment ? En étant toujours attentif aux nouvelles générations pour une inspiration et une création très dynamique. Création soutenue par le savoir-faire de l'éditeur qui, alors, rentre en ligne. Alors, une nouvelle collection, ça se prépare assez en amont. Ça commence entre six mois et un an à l'avance. On commence à réunir un petit peu différents matériels, c'est-à-dire, premièrement, les tendances qu'on sent émerger, nos envies propres. Et on essaye de, petit à petit, constituer comme ça une série d'intentions et de demandes. Après, on va donner soit des inputs à des designers en leur demandant de travailler dans cette direction-là, et parallèlement, on va recevoir des inputs, des propositions des designers eux-mêmes. Et le melting pot, ici, est international. L'Italie pour ce salon, la Chine pour cette chaise en plastique, la France pour cette bibliothèque. Bienvenue, puisque tous sont encore inspirés par le style français et un savoir-faire unique. Car imaginer un meuble, c'est une chose. Le réaliser en une époque donnée en est une autre. La technologie n'est pas forcément le moteur. Quand nous avons une intention en tête, nous allons aller chercher et sourcer les personnes qui vont être capables de nous apporter ce que l'on cherche. La première fois où on a fait une chaise en injection, c'était la première fois, donc il fallait apprendre comment ça se passait. Donc on est allé voir plein de gens. On a choisi la personne qui nous semblait la plus compétente. On s'est formé à cette technique pour arriver à sortir un produit nouveau qu'on n'avait jamais fait. Par ailleurs, il y a également une veille technologique qui consiste à voir ce qui se fait partout, les avancées en termes de fabrication, les nouveaux matériaux. Après, il s'agit pour nous de trouver les bonnes applications. De l'autre côté, il y a toute la mise en valeur des savoir-faire traditionnels, qu'on a toujours et qu'on va retrouver et remettre au goût du jour. Sur cette table, par exemple, on a un bon exemple de ce que j'appellerais une marqueterie contemporaine. C'est-à-dire que sur ce plateau qui n'est pas vraiment rectangulaire, qui en fait n'a pas en coupé, en regardant plus attentivement, on s'aperçoit qu'à chaque fois qu'il y a une rupture dans la ligne, le plaquage va changer de sens. Donc on a comme ça une alternance de plaquage qui s'apparente à la technique de la marqueterie ou du frisage. Ce qui est intéressant dans le monde de la décoration ou même de la mode, de la création en général, c'est le grand cycle des matériaux et des modes. En fait, on se rend compte que des matériaux comme le terrazzo qui a été créé au XVIe siècle à Venise pour créer les sols des palais, a été réinterprété ensuite dans les années 50 et on le retrouve aujourd'hui dans les plateaux de table, dans les vases, etc. Le canage, c'est pareil, c'est une technique ancienne qui est aujourd'hui réappropriée par les créateurs d'aujourd'hui pour en faire des produits contemporains et vraiment dans leur temps. Une tendance du vintage reprise par la maison qui réédite quelques pièces iconiques comme le bureau Oso, best-seller des années 60. Car le design exprime un art de vivre. Qui plus est ici l'art de vivre français ? C'est un plus dont une maison digne de ce nom ne saurait se passer. Donc le French Art de vivre, c'est un petit peu difficile à définir mais en fait, ce qu'on essaye de faire, à savoir le dialogue entre le design et la mode, le dialogue également entre le design et le monde de la culture. À l'international, nos clients apprécient cette touche française et la façon aussi de scénariser, de mettre en ambiance nos collections. Et encore une fois, on ne vend pas simplement un canapé ou une table, on vend un esprit, on vend un ensemble et on vend un petit peu une part de la France. S'approprier un petit bout de France avec un meuble, tout est dit. Sous-titrage Société Radio-Canada